Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais pour une fois me tenir dans l'actualité avec un anime assez récent, je parle de Magical Girl Sight. Oulah, y'en a un qui a déjà quitté la vidéo. Bref, reprenons quand même, je compte vous présenter dans cette vidéo l'anime en lui-même, sans rien vous spoiler bien sûr, au cas où certains voudraient commencer l'anime. Je vais ensuite analyser et critiquer l'anime, tout ça entre guillemets bien sûr, et pour finir j'aborderai la suite de l'oeuvre, et bien si vous êtes prêts, je peux alors lancer l'intro. Magical Girl Sight est de base un manga fait par Kentaro Sato et édité en France par Akata, il a commencé son apparition le 4 juillet 2013 et il est toujours en cours. Il a été ensuite adapté récemment en anime, réalisé par Tadai Hito Matsubayashi et fait par le studio d'animation en production Dota. Sa première diffusion a commencé le 6 avril 2018 et c'est fini le 22 juin 2018 avec 12 épisodes à son actif. Il y a eu un OV ou plutôt un spin-off en manga nommé Magical Girl Sight 7 qui est sorti du 6 avril 2018 au 8 novembre 2018 avec un total de à peine 2 volumes. L'oeuvre raconte quoi alors ? Faudrait que j'arrête avec ce genre d'intro aussi hein. Nous suivons le quotidien si on peut dire de Aya Asagili qui est une fille persécutée, en gros elle se fait caillasse de partout. Chez elle, à l'école, dans la rue, la meuf elle a pas de chance quoi. A l'école il y a Shizukume Sarina qui est simplement une grosse pute, il n'y a pas à chercher de midi à 2h, elle harcèle Aya avec sa bande d'amis trisomiques. Et c'est pas du petit harcèlement, genre les meufs la tabassent, la noient dans les WC et elle est utilisée comme chaise accessoirement. Chez elle, sa mère est soumise à son mari, ce qui fait que la seule mentalité et réflexion dominante est celle du père. Père qui se voit à travers le frère de Aya, le tabassant lui aussi, s'il ose se ramener avec de mauvaises notes. Ce qui fait que le frère est légèrement psychotique et tabasse sa soeur à mort. C'est d'ailleurs le seul truc qui lui permet d'avoir de bonnes notes, ça la pèse apparemment. Essayez chez vous avec votre petite soeur, vous m'en direz des nouvelles. Ne le faites surtout pas hein, mais bref, difficile d'être normale avec des gens comme ça dans son entourage. Et de ça en résulte son comportement qui est tout sauf normal, et de ça débouche le commencement du harcèlement. Car dès le début, elle n'a pas su s'adapter et répondre droit dans les yeux à ses camarades, bien que ça n'excuse pas les harceleuses. Et avec tous les malheurs que subit cette fille, on lui a octroyé, juste avant ses pensées de suicide, des pouvoirs magiques de par une très mystérieuse page web, le Maru Shujo Sight. Maru qui vient de Maho, qui veut dire magie, donc elle rentre en classe et voit dans son casier un pistolet qui ressemble à un pistolet pour enfant. Mais c'est en fait un bâton magique. Aya fait du coup la connaissance de Yatsumara-san pendant qu'elle se faisait tabasser. Et elle fait tout de suite bonne impression au téléspectateur en faisant légèrement entre guillemets souffrir cette grosse pute. Bref, Yatsumara-san, elle aussi est une magical girl et devient amie avec Aya. Nijimi qui est une idole, mais que je ne peux pas trop parler au risque de spoiler. J'avoue que j'ai commencé l'anime car j'ai cru au début que ça allait beaucoup causer du harcèlement. Et c'est le cas, l'anime donne une problématique, même plusieurs, fait arriver une démarche et une solution. Pour exemple, Aya a réussi à se surmoner et à changer, ce qui a fait qu'elle a gagné le respect de ses harceleuses. Et l'anime aborde tous les thèmes qu'elle contient très très bien. Les magical girls, évidemment. Le harcèlement, l'amitié, on peut le voir notamment de par les amis d'Aya qui se font de plus en plus nombreuses. L'amour, exemple entre Aya et Yatsumara-san qui ont une relation fusionnelle. Et très bien faite, elles ne sont pas lesbiennes juste pour être lesbiennes et ni pour le fat service. Et enfin, la vengeance, étant donné que les bâtons sont donnés à des filles qui sont ultra malheureuses dans leur vie. Donc il y a certainement la question de la vengeance, de l'objectif et de la raison de vivre. Toutes ces choses que Yatsumara-san a dû ressasser et remettre en question. Sans oublier que Aya et ses amis doivent sauver le monde du jugement dernier. Mais bon, j'espère que tout ça vous donne envie de le regarder. Et on ne va pas se mentir, la voix de Freezer sur le méchant le rend tellement bien. Outre ça, peut-être que la qualité de la critique peut laisser à désirer. Car j'ai regardé Magical Girl Sight avant de regarder Puella Madgi Madoka. Donc après je ne sais pas, mais pour le peu que j'ai vu de Madoka, il y a quelques différences, notamment dans l'univers, mais aussi dans les personnages. Les personnages principaux des deux oeuvres sont différents, mais je verrai plus en profondeur une fois que je le regarder. Pour ceux qui rabaissent l'anime en disant que c'est une copie de Magical Girls of the End, bah déjà renseignez-vous, putain, c'est fait par le même putain d'auteur. Et en plus, les deux ont chacun leur propre univers. C'est comme SAO et Axelworld, c'est écrit par la même personne, pourtant ce n'est pas exactement pareil. Parenthèse fermée, nous pouvons plus amplement parler de la suite, pour vous rassurer, elle est disponible en manga pour l'instant. Il vous suffit de commencer à partir du chapitre 42 pour ceux qui lisent les scans, ou chapitre 56 si les petits détails supplémentaires ne vous sont pas utiles. En gros, l'anime utilise les éléments du manga jusqu'au chapitre 55, et il a ensuite laissé l'opportunité d'une suite avec quelques nouveaux éléments ou pas qui continuent de subsister. Et ça c'est terminé par A suivre, je ne vois pas plus explicite que ça. Et pour ceux qui veulent le lire en manga, c'est à partir du tome 8 qui sortira en France en février 2019. Même si je vous conseille de reprendre à partir du tome 7 pour mieux comprendre, car les éléments prennent une toute haute tournure dans les mangas. Pour l'instant, les studios n'ont rien confirmé, ni la production d'une suite, ni la date de sortie, mais il est très probable qu'une suite sera de mise quand le manga aura un peu plus tracé l'anime. Mais heureusement, les chapitres actuels au Japon sont publiés plus rapidement qu'avant grâce au changement de magazine, et le créateur du manga pourrait donc atteindre 110 chapitres au début 2019. Ce qui serait plus pratique, car si une suite venait à sortir maintenant, il n'y aurait que 32 chapitres restants adaptés. Donc pour l'instant, des bonnes nouvelles. Pour nous, lecteurs et téléspectateurs, dommage qu'on ne connaît pas encore les chiffres des ventes déblurées, car cela indiquerait si l'anime a buzzé ou pas. Et cela est essentiel pour une suite plus confirmée. Un autre facteur prometteur, est que Amazon Prime a repris l'anime comme une exclusivité, et les revenus en streaming sont devenus un facteur majeur dans la réussite financière des animés. Donc encore de très bonnes nouvelles, qui annoncent sûrement de bonnes initiatives de la part des studios. Je mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo, toute nouvelle concernant la possible suite en animé. Vous pouvez comme d'habitude vous rabattre sur le manga, et non la lettre nouvelle, ce qui est quand même plus viable. Le manga, quant à lui, va bientôt se finir au Japon, et le créateur a parlé dans un tweet d'un éventuel teaser de la saison 2. Il n'y a plus qu'à espérer que les chiffres des ventes seront en faveur d'une possible saison 2 en animé. Oui, c'est bien des spermatozoïdes que vous voyez là. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous remercie, et vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501